Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Naruto Ultimate Ninja Storm 4, astuces Hitachi. Avant de commencer, je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à commenter les vidéos. Continuez, ça me fait extrêmement plaisir, j'ai environ une vingtaine de commentaires par vidéo en ce moment. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que j'ai une communauté active, c'est ça qui me donne envie de continuer de trouver des nouveaux concepts. Voilà, juste un grand merci à vous. Là, les abonnés, ils sont en train de monter, ce mois-ci j'ai gagné plus de 150 abonnés. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Alors encore, un grand merci. On va commencer tout de suite avec le combo rond normal. Voilà. Le combo rond vers le haut. Le combo rond vers le bas. La garde rond. Le triangle rond. Hop, le rond en l'air. Et le joystick rond. Hop là. Plutôt pas mal le joystick rond. Voilà son panel de combos. Maintenant, on va voir des petits combos. Pas en mode éveillé, parce qu'en mode éveillé, c'est vraiment bourrin de ouf Hitachi. Mais il y a des combos plutôt pas mal avant qu'il soit éveillé. Je vais vous faire montrer. Donc il y a un combo qui est faisable, mais mieux vaut le faire. En tout cas, commencer à s'entraîner à le faire par rapport à un mur. Enfin, quand l'adversaire est collé à un mur. Parce que sinon, c'est difficile de le faire. En fait, c'est avec le combo rond normal. Au moment où il met le coup de pied, avant les shurikens. Voilà. En fait, le but, c'est de sauter vers lui. Et normalement, il n'a pas le temps de se protéger. Tout ça. Donc je dis de s'entraîner sur un mur. C'est tout simplement parce qu'au début, c'est difficile de trouver l'angle du joystick pour lui sauter dessus. Normalement, si c'est les premières fois que vous allez essayer, vous allez tourner autour de lui. Comme si vous voulez l'esquiver. C'est totalement normal. On va réessayer une dernière fois. Ah bah là, j'ai mis les shurikens. Vous voyez, là, il est contre un mur. Du coup, le joystick, c'est beaucoup plus facile de sauter vers lui. Vous voyez, c'est exactement comme ça qu'il faudrait faire. Comme ce que je viens de faire avant. On va le refaire une dernière fois. Voilà. Voilà, c'est exactement comme ça. On va passer à l'autre combo. C'est un combo à peu près pareil où il faudra faire un petit saut. Avec le combo rond vers le bas. C'est au moment où les clones vont apparaître. Voilà, à ce moment-là. C'est à peu près trois fois sur le bouton carré. On va faire un petit saut. Ah, et on va attendre de retomber. Il ne faut pas faire ça. Il faut... Hop, on retombe. Là, j'ai fait un petit peu trop de carré. Voilà. Et ce combo-là, on peut l'enchaîner. Vous voyez que là, je lui fais perdre la moitié de sa barre de vis sans utiliser moi de chakra. Donc, c'est ce qui nous intéresse, c'est de préserver son chakra. Vous voyez que ce combo-là... Hop, une fois qu'on l'a fait deux fois, on va dire. Bon, là, j'ai loupé. Mais à partir... Une fois qu'on l'a terminé la deuxième fois, on peut enchaîner avec un combo vers le haut, joystick vers le haut. Ou au moment où il va balancer les shurikens et qu'il va aller en dessous de l'adversaire, vous voyez que c'est assez pratique. La plupart des personnages envoient l'adversaire en l'air. Mais l'adversaire est assez éloigné. Et sachant que la technique spéciale de Hitachi, il faut que l'adversaire soit assez proche. Ce combo-là, au moment où il va aller sous l'adversaire... Hop là, va nous aider à balancer la technique spéciale. Donc, je vais vous faire montrer le combo normal. Hop là. Vous voyez que là, ultra facile à faire. S'il n'a pas de permute, c'est ultra facile. Puis même s'il a une permute, il me semble que ça va permuter derrière nous. Mais il sera quand même dans la zone de feu. C'est pas sûr, mais normalement, ça devrait se passer comme ça. Donc, je vais essayer de vous faire le combo complet. Ça pourrait donner ça. Hop. On fait le petit saut. Ah, là j'en ai fait un en trop. Je vais réessayer. Hop, normalement on fait le petit saut. Et là, on enchaîne. Ah, ok. Je vais réessayer une dernière fois. Hop. On se met là. Vers le bas. Hop. Bon, là je n'ai pas réussi à balancer la technique spéciale. Hop, on va quand même réessayer. Vous allez voir que ça vient assez facilement. Voilà, voilà, pardon. Vous voyez que ça vient assez facilement. On trouve très facilement les réflexes. C'est un combo qui est assez pratique à faire, qui n'utilise pas beaucoup de chakras. Vous voyez que là, j'ai encore au-dessus de... Je vais même rebalancer une technique spéciale. Donc, vraiment pratique ce combo. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas voir le mode éveillé parce que ce n'est pas ultra... Enfin, c'est plus du bourrinage sur Itachi, le mode éveillé. Mais en tout cas, j'espère que ces petits combos vous auront plu et vont vous aider pour le multi. Assez pratique à mettre en place. Avec un petit peu d'entraînement, c'est assez facile à faire. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous faire montrer sur Itachi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire les personnages que vous voulez dans les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut !